Garde à vous ! Au drapeau ! ... Bonjour. Avant de vous lire la lettre du ministre, je vais vous demander de faire une minute de silence pour M. Eli Rock et M. Bruno Gérard qui animaient, comme d'habitude, les cérémonies qui sont disparues il y a peu de temps. Merci. Donc je vais vous lire le message. Merci. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments morts dans les villes et les viages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient ailleurs nos adversaires, car ce n'est pas qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait NATO France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont bons pour la France, pour notre liberté. C'est la renaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Kélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice, celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il a devint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France ! Je ne vous rappellerai pas, comme chaque année, la douleur et la souffrance qu'a connue le pays tout entier lors de la Grande Guerre de 14-18, qui a fait, comme ça a été dit par M. le maire, 1 400 000 morts. Je voudrais plutôt mettre à l'honneur cette reconnaissance du sacrifice de nos anciens et de tous ceux qui, depuis, ont souffert comme soldats dans les conflits dans lesquels ils ont été engagés au nom de la France. Je pense bien sûr à nos grands-pères, ou aïeux pour les plus jeunes, dont le nom figure sur ce monument aux morts. Ne pas les honorer, laisser leur mémoire s'ensevenir doucement dans les tombes du temps serait les faire mourir deux fois. Je pense aussi à nos pères, engagés dans la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine, mais aussi à nos anciens qui ont combattu en Algérie et qui sont ici présents. Ces anciens de l'Algérie, appelés pour la très grande majorité d'entre eux, sont là à nos côtés, et leurs carrés s'amenuisent malheureusement d'année en année. Ils méritent toute notre reconnaissance. Ils sont le témoin vivant, avec les soldats professionnels d'aujourd'hui, de ce monde brutal et incertain qu'est la guerre. En effet, vivre la guerre, c'est être projeté dans un autre monde. Un monde où vous n'avez plus de passé, où tout s'estompe au profit de l'instant présent, au profit de la mission. La guerre rappelle cruellement aux hommes qu'ils ne sont pas nés pour eux-mêmes, que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier, jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire pour le pays. Le conflit qui se déroule actuellement en Europe, entre l'Ukraine et la Russie, nous fait toucher du doigt la précarité de la vie du soldat, et met aussi en lumière l'extraordinaire courage du peuple ukrainien et sa résilience face à la persité. Serions-nous prêts à connaître une telle situation ? Je vous invite à y réfléchir. Enfin, je pense aussi à tous nos morts tombés dans les conflits des trente dernières années, notamment au Liban, Tchad, Koweït, Afghanistan, ex-Yougoslavie, Somalie, Kosovo, Mali. La liste n'est pas exhaustive. La reconnaissance du sacrifice de nos soldats se traduit par votre présence à cette commémoration, et je tiens à vous en remercier. Votre présence traduit en effet la perpétuation des valeurs de notre pays, que vous inculquez également à vos enfants, en tant que parents, ou aux jeunes élèves, en tant qu'enseignants. Célébrer le 11 novembre, c'est aussi célébrer l'identité française, face aux dérives communautaristes qui envahissent la société et qui n'intéressent fondamentalement personne. En revanche, connaître l'histoire de la France, ses racines, assimiler les épopées traversées par notre pays dans les différentes crises ou conflits qu'il a connues, connaître la position de la France dans le monde, ses discours, voire ses échecs, mais aussi ses succès, voilà comment on devient français. Être français, pour en finir, c'est la belle, généreuse et exaltante occasion de vivre une autre vie que la sienne propre. Vive la République et vive la France ! Eugène Poésevara avait 18 ans en 1914. Il a été gazé sur le front et est mort d'épuisement dans les années 20. Le 13 novembre 1918. Chers parents, les dernières 48 ans ont été terribles. Le 9 à 10h du matin, on faisait une attaque terrible. Nous y laissons les trois quarts de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à un kilomètre de Dieppe. Nous passons là la dernière nuit de guerre. Le matin, au petit jour, on ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps violé. Il est grand temps qu'il veut une décision où tout le monde reste dans les marées. Les brancardiers ne pouvant plus marcher car le boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. A 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. Deux heures qui parairent durer des jours entiers. Enfin, 11h arrive. De ce coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons deux heures. Tout est bien fini. Alors la triste corvée commence, d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le sort arrive. Il nous faut rester là. Tout le monde est content mais triste. La mort plane encore dans l'air. Le 12, nous sommes relevés du contact avec les boches. A deux heures et c'est fini. Eugène Lettre d'André Fribourg au journal Opinion 1915 Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillée, ni déchaussée. Je me suis lavé deux fois, dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché un matelas. J'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure, de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupis et même couchés. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille. Lettre d'André Fribourg au journal Opinion 1915 La nuit approche. Une goutte tombe sur mon képi. Après une heure, la pluie redouble. C'est l'inverse. Accroupi dans la tranchée, nous attendons. L'uniforme s'imprègne brun à brun. Après trois heures, je sens comme un doigt froid sur ma chair. C'est l'eau qui pénètre. Manteau, veste, chandail, chemise ont été traversées. Après quinze heures, il pleut. La nuit froide glace l'eau dont nous sommes revêtus. Après vingt-quatre heures, il pleut. La canonnade redouble. Je me baisse. Je me couche au fond de la tranchée. Après deux jours, il pleut. Vendredi 10 décembre 1915 à Neuville-Saint-Vaste. Mademoiselle, je vous écris pour vous donner de mes nouvelles qui sont toujours très bonnes. Et j'espère, mademoiselle, que ma carte vous trouvera de même ainsi que vos parents. Maintenant, mademoiselle, pour le moment, il fait un temps affreux et nos tranchées se sont toutes écoulées. D'après un fantassin, ce matin, il paraît qu'en première ligne, les boches trinquent avec nous car ils sont comme nous. Ils ont de la boue jusqu'aux genoux. Ils ne se tirent plus à coups de fusil. Il n'a que l'artillerie qui tire à l'arrière. Vous voyez comme c'est drôle la guerre. Recevez, mademoiselle, mes sincères civilisations, Clément Pela. Bleu et de France. Et voici les petits bleus. Les bleus et couleur des yeux. Ils vont jolies, gaies, coquets, car ils n'ont pas froid aux yeux. En avant, partez joyeux. Partez amus, au revoir. Salut à vous les petits bleus. Petits bleus, vous notre espoir. Alphonse Bocor. L'origine est du bleu et de France. Le bleu et de France est né après la première guerre mondiale. Ce conflit dévastateur a fait 10 millions de morts et plus de 20 millions de blessés et d'invalides. Deux infirmières se mobilisent et créent le bleu et de France. Par contre, dans l'initiative du bleu et de France, il y a deux formes. Par la fin de la grande guerre, Charlotte Marleter, infirmière et fille du commandant de l'hôtel national des Invalides, et Suzanne Lannard, infirmière major, décidant de créer un atelier pour les pensionnaires de l'invalides. Il y confectionne des fleurs de bleu et de l'initiative qu'ils vendent au public. Un projet qui leur permet de travailler, reprendre goût à la vie et gagner un peu d'argent. Le bleu et de France est né. Le choix du bleu est. Le bleu est choisi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il rappelle la couleur de l'initiative bleu horizon des jeunes recrues qui arrivent au commun en 1914. Des poids lus qui portaient encore le pantalon rouge garneuse les surnommaient alors des bleuées en raison de leur colise. Le bleu est aussi la fleur du souvenir et avec le coquelicot, elles étaient la seule fleur sauvage à continuer de pousser sous le champ de bataille dévastée. Le bleu fait également partie des couleurs nationales. Basile Aguillon Après chaque dix personnes, parce que ce sera beaucoup trop loin sinon. Basile Aguillon Albert Aguillon Albert Aguil Eugène Aguil Jean Aguil Louis Aguil Paul Aguil Victor Alosé Georges Aloui Armand Arabon Joseph Barre Mort pour la France Victor Bastide Edouard Bernon Marceau Bertrand Albert Blanc Joseph Blé Blé Paul Blé Jean Bourrel Paul M. Bourrel Paul Bouscari Louis Bouviala Mort pour la France Gaston Brindier Gaston Brindier Eugène Cabirou Emile Cabiron Louis Calmes André Camille Léon Carrière Jean Keizac Georges Champafleur Champagneur pardon Jules Charrier Jules Chabelle Mort pour la France Louis Combe Louis Combe Aimé Cornut Louis Cornut Léon Courtial Rémi Courtial Alfred Creysel Joseph Crouset Joseph Delon Adolphe Delpal Joseph Delpal Mort pour la France Paul Delpal Gratien Deltour Maurice Desperies Célestine Durand Augustin Favre Joseph Favre Paul Favre Maurice Fébri Antonin Fage Lucien Fage Mort pour la France Mort lors de la guerre de 39-45 Aldebert Justin Louis Victorin Bourdon Maurice Brasse Maurice Le lieutenant Claretto Paul Durand Gazagne Auguste Leïral Ernest Mort pour la France Millot Fidémon Noury Gat Camille Portal Clément Le commandant René Louis Rougeau Mort pour la France Solignan Casimir Vaquier Léopold Vaquier Louis Vergélie Fernand Lors de la guerre d'Indochine David Léon et de la guerre d'Algérie Joseph Vincent Mort pour la France avec une pensée pour les anciens combattants qui nous ont quittés ces dernières années de la guerre d'Algérie et de la guerre d'Algérie de la guerre d'Algérie Aux morts Aux morts Aux morts Aux morts ... ... Allons enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tirantille L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Entendez-vous dans les campagnes L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Merci aux écoles pour ce magnifique chant Merci aux portes drapeaux Aux officiels, aux pompiers, aux gendarmes Aux anciens combattants Merci à tous les habitants D'avoir participé à cette cérémonie ... ... ... ... ... ... ... ... ...